bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une troisième vidéo pour accéder au humble launcher en version 11.3 donc cette fois ci c'est sur paper mario sticker star donc j'ai fait une vidéo qui montrait comment installer le sound axe donc c'est la première vidéo que vous allez devoir regarder pour installer les axes secondaires qui sont ce jeu là et puis et puis Zelda Ocarina of Time donc la vidéo Zelda Ocarina of Time devrait sortir peu de temps après elle devrait sortir juste après la vidéo du sound axe donc voilà donc pour avoir le sticker star le sticker axe pardon il va vous falloir déjà avoir fait la méthode du sound axe pour ma part c'est déjà fait donc normalement dans votre dossier 3ds que vous avez télécharger dans la vidéo du sound axe vous allez avoir ces deux petits ces trois ces deux petits petits fichiers là qui sont en fichiers je sais pas quoi là donc ces deux fichiers c'est un installer qui vous permet d'installer un axe sur votre jeu paper mario sticker star en version 11.3 maximum parce que c'est la dernière mise à jour de sortie donc on va remettre la carte sd dans la ds oula on va laisser le pc on va mettre la cartouche dedans hop donc si vous n'avez pas le sound axe je vous conseille à regarder la vidéo que j'ai fait juste avant sinon vous ne pourrez pas installer ces axes là donc après c'est vrai que pour Zelda Ocarina of Time il y avait une autre méthode pour l'installer parce qu'en fait si vous voulez c'est un jeu qui est en même temps primaire mais en même temps secondaire alors primaire ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir l'angle launcher pour l'installer mais vous pouvez également l'installer via l'angle launcher donc regardez mes vidéos qui sont juste avant vous allez comprendre donc je tiens à repréciser pour lancer l'homme ou launcher en version 11.3 maintenant il faut avoir une connexion wifi sur votre console sinon ça ne fonctionnera pas hop le sound axe va se lancer donc je le reprécise encore une fois normalement vous n'aurez pas le même à l'heure du jeu Paper Mario Sticker Star donc c'est celui-là alors au moment où vous allez télécharger le Starter Kit dans la vidéo de SoundHacks vous aurez tout ça vous aurez ça vous aurez ceci, vous aurez ceci, ceci, ceci après aussi ça et puis ça, mais bon, là c'est pas important nous, si nous vous intéressez, c'est ceci donc vous allez le lancer attendez deux petites minutes donc une fois que vous avez lancé le menu de l'installer vous allez faire A une fois vous allez encore faire A et ce qu'il va falloir surtout pas faire, c'est que peu importe sur lequel slot de votre jeu vous installez, parce que dans Paper Mario Sticker Star on a trois slots de jeu comme Zelda et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est commencer une partie sur un jeu qui a été hacké en gros, il ne faut surtout pas que vous recommencez une partie sur votre jeu Mario ou Zelda donc vous allez faire A si vous êtes sur New 3DS vous appuyez juste sur le petit joystick qui est là en haut donc pour ma part, je suis sur une Hold je vais l'installer sur la dernière version c'est à dire en 11.3.0-36 vous faites A pour installer donc là ça installe comme vous pouvez le voir et puis voilà là vous voyez que le hack a été installé avec succès donc moi je quitte vous quittez là bon là le jeu, moi je dois la quitter comme ça donc là je vais vous faire montrer un menu en boule normal juste après la vidéo juste après vous allez vous allez aller dans le le Paper Mario donc je tiens à préciser que le basaxe ne fonctionne pas donc j'ai pu tester ce matin ça ne fonctionne toujours pas et puis pour Pokémon Super Mystery Donjon une vidéo viendra peut-être aujourd'hui si ça fonctionne vous appuyez sur A et l'Homme Launcher se lance donc pour bien vous prouver que ce n'est pas une carotte je vais vous montrer que la mise à jour de ma console même si je l'ai déjà fait sur les autres vidéos donc pour voir ceci il va falloir que vous allez dans vos donc pour vous faire montrer il va falloir que je vous l'aille ici donc vous normalement vous aurez ce menu là du Homme Launcher et vos installeurs ils seront un peu plus en bas donc voilà normalement si vous voulez mettre le pour Zelda vous prenez celui-là puis pour Paper Mario vous prenez celui-là donc voilà c'est aussi simple que ça donc voilà vous voyez bien que ma console est en 11.3.0-36 et puis voilà quoi c'est aussi simple que ça donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire je me ferai du joie d'y répondre et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501